Amis de la masse, j'ai bien réfléchi pendant toute cette période de confinement et je me suis dit qu'il était temps de changer d'activité et je sens que je vais passer au Circus Workout et je vais te le prouver d'ailleurs grâce à ce teasing intense que le Circus Workout c'est fun alors regarde bien j'irai une paire de couilles c'est le Circus Workout, c'est la mode de cette année je fais du Circus Workout, personne voilà donc le Circus Workout donc pourquoi je parle de ça plus sérieusement pour mettre en avant une étude qui a justement étudié l'impact pathologique de ce genre d'activité plus généralement du Cirque donc tu vas me dire que c'est pas super intéressant si, tu verras qu'il y a un retournement de situation qui peut être très utile pour tout ce qui est muscu et ses dérivés parce qu'il y a beaucoup de dérivés qui utilisent le Circus Workout en particulier le CrossFit on retrouve des mouvements en commun mais ils ont mesuré l'impact c'est ça qui est le plus important parce que quand on en parle de la mobilité etc en bodybuilding et tu t'aperçois que tous les mecs qui t'écoutent en fait ils étaient Bruce Lee ils font pas de muscu mais ils sont Bruce Lee donc ils sont à fond pour l'étirement et donc ils ont étudié l'impact justement de l'étirement des étirements et de l'entraînement en étirement parce que tu pourrais te dire c'est du genre Circus c'est Cirque du Soleil etc à la base tu pourrais te dire en quoi alors la question une des questions de cette étude c'est l'impact justement des étirements sur le schéma des blessures en Street Workout en Circus Workout on sait même plus mais enfin c'est pareil en Street Workout on retrouve des figures de Cirque sans terme péjoratif pour autant mais c'est intéressant des conclusions qui vont en être tirées pour la muscu donc voilà ça c'est pour le teaser et après dans l'étude réelle on va étudier ça de plus près de savoir ce qu'on peut en tirer comme leçon on va étudier on va étudier et après on va étudier